bonjour les amis aujourd'hui quatrième étape de notre tour de bourgogne nous quittons le camping de bailly le lac je crois ou un truc comme ça bailly et beau le lac quelque chose dans ce genre là et on va se diriger à mailly le château donc 80 km il fait beau normalement pas d'orage de prévu donc ça devrait bien se passer allez on vous dit à tout à l'heure voilà on quitte bailly le lac pour aller à mailly le château toujours le long du canal d'univernais et là ça rentre à droite donc là on se dirige vers les échelles de sardi il me semble que c'est une échelle d'écluse de 12 écluse tapis sur le sol on roule sur les tapis il y a de quoi faire et de quoi regarder c'est sympathique qu'est ce qu'il y a vous allez jusqu'où comme ça vous allez jusqu'où vous allez jusqu'où vous allez jusqu'où pas mal d'oeuvres d'art le long de de l'échelle d'écluse là je crois que c'est la dernière enfin je ne sais rien on verra bon je ne cesse de le dire le long du canal d'univernais pour s'arrêter se reposer ben c'est en permanence des petits bancs tables etc on se pose même pas la question on se dit on prend le prochain banc dans cinq minutes et puis voilà on s'arrête alors c'était exemplaire franchement chapeau ça va ? ça va très bien lockabout près de Corbini et c'est un point vélo en même temps donc un peu d'alimentation un petit bistrot un petit restaurant je suppose très joli locale non loin de Chitri-les-mines un petit port de plaisance avec un petit bistrot aussi bonjour mon homme petit camping du midi un peu trop tôt ça nous a d'irol et je vois je vois quelque chose qui pourrait ressembler à des frites ou à voir voyons voir cela foot truck c'est pas bien ça que des anciens bâtiments ici bon je ne sais plus ce que j'avais dit d'irol c'est ça ? au bord du canal super là on arrose le bois pour le conserver bel allié des platanes on pourrait se croire le long du canal du midi nous sommes pas loin de Taner allez direction Clamsi à 14 km et on se prend une petite pause parce que c'est une très belle ville alors ça juste avant d'entrer à Clamsi un grand bâtiment désaffecté je ne sais pas à quoi il a servi avec une tour de guet encore du pognon foutu en l'air bah c'était sûrement pour le port ou bref petit camping de Clamsi juste avant d'arriver en ville voilà entre 500 mètres et on va pouvoir voir la ville Clamsi allez direction le centre ville allez direction le centre ville bah attends attends c'est pas en train bon je m'attendais à un peu plus d'activité le long de l'eau il y a vraiment pas grand chose mais là on arrive déjà dans la zone industrielle de Clamsi très beau site et devant nous il y a un site d'escalade de Surgier je vais faire attention il y a du gravier sinon je vais me planter magnifique ici bon je sourine un petit peu mais voilà c'est beau je suis impressionné par la taille des bâtisses la chartreuse Notre-Dame il semblerait que ce soit un couvent je ne vous raconte pas de bêtises au niveau des aménagements il y en a partout même des abris en cas où je croyais que c'était un vrai de loin nous sommes à Coulanges sur Ione qu'est-ce qu'il y a ? toujours Coulanges et nous ma frère on va continuer le long de l'Ione je pense à la sortie du Coulanges et l'Ione à droite ici nous traversons le petit village de Crans ou Crans je ne sais pas on va voir Jean Jean bonjour 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 petit emplacement au bord de Lyon même des baigneurs un peu plus haut c'est parti il nous reste 19 km jusqu'à Maillet le château nous sommes à Lucie-sur-Yonne même Le château de Follin, à la sortie de Lucie-sur-Yonne. Nous sommes au port du Châtel-Censoir, toujours le Châtel-Censoir, nous sommes à 7 km du camping de Mailly-le-Château. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est qu'il a fait très chaud. Il est 16h, j'ai encore 33 degrés au thermomètre. Je fais attention, il y a des cyclistes en face. Bonjour. Et tout le long du canal de Nivernais, c'était sympathique, visite de beaux petits villages. C'était cool. Maintenant, direction Mailly-le-Château, à notre camping. Et je vous reprends après. Magnifique cette enfilade de rochers là, juste avant Mailly-le-Château. Et ce sont les rochers du Sossoir. Impressionnant. Le Sossoir, toujours des rochers. Le Sossoir. Le Sossoir. La vélo-route d'Auxerre à Coulanges-sur-Yonne Mailly-le-Château, notre arrivée, maintenant il faut trouver le camping, je crois qu'il y en a déjà un premier vers là, mais on va chercher le camping municipal. Mailly-le-Château, joli, 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 il faut retrouver le camping, il doit sûrement être là derrière, quelque part à droite, on verra, c'est vraiment, ouais ouais c'est des balles, très joli, waouh, nous sommes sur la route du camping, là pour le moment, bon c'est la bonne route, mais pour le moment je ne sais pas trop où il est. Camping le Pré du Roi, accueil très sympathique, mais il n'y a pas de bière, donc mauvais point. J'hôte au moins 5 points quand il n'y a pas de bière. Voilà, on fait à 360, comme ça on voit un petit peu la totalité du camping et qui est au bord de, soit du canal du Nivernais ou soit au bord de Lyon, je ne sais pas, faut que je regarde. Voilà, c'est sympathique. En fait, les arbots du camping sont superbes. Voilà, on ira les filmer plus en avant après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...